c'est quoi une photo réussie je pense qu'à cette question il existe énormément de réponses possibles pour moi je considère qu'une photo est réussi à partir du moment où j'arrive à garder l'attention de mon spectateur à l'endroit précis où je voulais que son regard se porte et pour moi ça nécessite deux choses une bonne compo et une bonne lumière la compo pour amener le regard de mon spectateur exactement à l'endroit que je souhaite et une bonne lumière pour que son regard reste à cet endroit et n'ait pas tendance à s'échapper de mon image ça va être le thème de cette vidéo comment retravailler la lumière pour maintenir le regard du spectateur à l'endroit exact où on veut qu'il se porte si vous ne me connaissez pas encore je suis david keshkarian je suis photographe je parle de photo et de post traitement c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour illustrer mon propos nous allons travailler sur cette image je la trouve intéressante pour illustrer cette thématique clairement ce qui est intéressant sur cette image c'est la partie centrale et notamment plutôt la partie centrale droite ici ma compo amène le regard naturellement dans ce secteur j'ai un tiers de sol deux tiers donc avec les arbres et le ciel et j'ai cette zone ici qui est situé dans le premier tiers de l'image donc clairement mon regard va se porter à cet endroit pourtant sur cette image si dans un premier temps mon regard se porte bien dans cette zone très rapidement il va quitter mon oeil va partir à droite à gauche en bas pourquoi tout simplement parce que j'ai une zone très claire en haut et j'ai une zone qui est claire en bas et j'ai une zone claire ici et c'est clair ici ce qui fait que j'ai rien qui va retenir mon image à cet endroit donc le but pour moi en post traitement ça va être d'essayer de garder l'attention à l'endroit où je voulais que le regard se porte je vais donc devoir retravailler la luminosité de cette image pour ça j'ai commencé par un premier assemblage d'exposition et un petit traitement colorimétrique en mode lab je vous remets le lien de la vidéo qui est dédiée à cet effet qui sera par ici ou par ici je vous invite à aller le voir pour voir un petit peu comment j'ai fait pour modifier la colorimétrie de la scène en mode lab vous verrez c'est une vidéo qui est vraiment intéressante c'est un mode qui n'est pas souvent utilisée et je vous invite à vous y intéresser ça a amélioré un peu les choses j'ai mon regard qui a tendance à rester un petit peu plus à l'endroit que je souhaite mais le haut du ciel reste trop clair je pourrais l'assombrir mais quand on est dans cette configuration où on a grosse bande de nuages assez sombre avec un peu de lumière ici et qu'on retombe sur du ciel bleu c'est compliqué de venir assombrir cette partie là esthétiquement ça fait pas joli donc ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé j'ai sélectionné donc cette partie du ciel que j'ai agrandi pour arriver à ce résultat là en gardant un peu de lumière dans le coin supérieur droit de cette manière on a le regard qui reste plus dans l'image en fait en ayant fait ça en ayant supprimé cette partie un peu plus claire et bien ça maintient le regard un peu plus dans l'image maintenant j'ai toujours cette bande qui est assez claire en tout cas qui est assez claire dans sa totalité c'est mieux mais on peut encore faire mieux alors avant de commencer un travail de rééclairage d'une scène il est important de regarder d'où vient la lumière sur notre scène le soleil était sur ma droite légèrement derrière moi sur ma droite on voit bien que les arbres sont éclairés sur leur côté droit donc il faudra respecter ça en fait il faudra pas amener une source lumineuse qui vient de la gauche parce que ça n'aurait aucun sens je vais pas éclaircir du côté gauche en allant vers la droite puisque la lumière vient de l'autre côté donc il est essentiel avant de commencer tout travail de rééclairage de regarder d'où vient la lumière et de respecter son orientation donc mon idée ça va être dans un premier temps d'éclaircir cette bande ici donc de ramener de la lumière à l'endroit où je veux que mon regard que mon regard se porte ensuite je vais également éclaircir légèrement cette zone ici et je vais vouloir créer une sorte de diagonale de lumière donc je vais venir éclaircir également la zone qui est ici et si j'éclaircir des zones et bien il va falloir que j'en assombrisse d'autres pour fermer ma photo et donc je vais devoir venir assombrir cette partie là cette partie là et cette partie là de telle sorte à ce que mon regard reste dans ma diagonale pour toujours revenir à ce niveau là et ainsi rester immergé dans mon image donc en venant retravailler ma lumière je vais forcer mon regard à rester dedans ma compo amène le regard à un endroit et ma lumière guide enfin non ma compo guide le regard à un endroit et ma lumière le maintient et pour moi c'est deux critères qui font qu'une photo est réussie si j'arrive à garder le regard du spectateur à l'endroit que je souhaite alors pour travailler la lumière il existe beaucoup de façons différentes on peut utiliser les courbes on peut utiliser les niveaux on peut utiliser la luminosité et le contraste moi ce que j'aime j'aime le faire en travaillant avec les modes de fusion je commence donc par ma partie où je veux que mon regard se porte je vais ouvrir un calque uni je vais choisir un gris à 50% et je vous explique ensuite pourquoi je clique ok et ce calque je vais le passer en mode densité couleur moins alors je parle aussi de ce mode dans ma vidéo précédente je vous invite à aller la voir pourquoi j'aime bien la densité couleur moins c'est parce qu'elle amène une sorte de lueur de glow elle est particulièrement adaptée je trouve pour venir éclaircir un endroit sans trop toucher aux zones foncées et parce qu'elle va avoir cet effet un petit peu de glow pourquoi un gris tout simplement parce que en mode densité moins si je prends une couleur de plus en plus foncée et bien ça éclaircit de moins en moins si je prends du noir c'est comme si je n'avais rien fait et à partir du moment où je vais prendre une couleur une teinte qui s'éloigne de plus en plus du noir je vais éclaircir de plus en plus jusqu'à arriver à du blanc pur donc je me mets à 50% tout simplement pour que je vois ce que je fais sachant qu'à tout moment en double cliquant ici je peux venir changer la valeur de mon gris donc voilà en fait je prends 50 c'est juste pour voir exactement ce que je fais si à la fin je trouve que c'est pas assez éclairci et bien je change la valeur de mon de mon gris comment je sais que mon gris est à 50% je regarde le L qui est luminosité ici et je trouve 50% et je sais que je suis à un gris à 50% voilà donc ici au niveau de la luminosité à 50% je clique ok je vais supprimer le masque de fusion qui est associé et ce que je vais faire c'est que je vais prendre l'outil ellipse et je vais créer une ellipse comme ceci et ensuite je vais la déplacer pour la mettre exactement là où je souhaite donc je veux pas que ça vienne trop sur la gauche je reste à droite ici et ensuite je vais venir dans sélectionner et masquer et je vais ajouter un contour progressif assez important autour de 600 dans mon cas je clique ok et maintenant j'ai une sélection qui est active je clique sur l'onglet masque et ça me crée un masque de ma sélection voilà maintenant comment je gère l'intensité plusieurs possibilités soit avec le fond car je vous rappelle que le mode de fusion densité couleur moins fait partie des 8 modes de fusion qui se gèrent avec le fond et pas l'opacité donc je peux le gérer donc avec le fond ou alors si là par exemple je suis à 100% et que je trouve que c'est pas assez clair et bien comme je vous le disais tout à l'heure je double clique ici et je prends une couleur plus claire voilà bon là c'est pas le cas je reste à 50 et je vais même baisser un tout petit peu l'intensité je vais mettre un fond au niveau de 80 voilà première étape validée maintenant je veux rééclaircir au niveau du sol ici donc de manière identique je crée un calque de couleur unie cette fois ci alors attendez je reviens je reviens je vais pas prendre un gris je vais lui donner une teinte et je vais lui donner une teinte chaude parce qu'on a des tons chauds dans le bas de l'image on est sur un coucher de soleil et la lumière qui venait au niveau du sol était plutôt chaude donc couleur unie et je vais venir prendre une couleur chaude donc pour l'instant de manière arbitraire dans un premier temps voilà je passe mon calque en couleur densité moins et maintenant je peux choisir exactement ce que je veux donc je veux pas quelque chose de trop clair voilà je pense que ça c'est pas mal ce que je vais faire c'est que je vais inverser mon masque donc je me mets sur le masque et je fais commande I et maintenant je vais prendre un pinceau je vais dézoomer parce que je vais prendre un diamètre très important au niveau le plus grand possible au niveau de 5000 pixels et je vais baisser mon opacité autour de 25 et évidemment ça ne fonctionne pas parce que je peins en noir sur un masque noir donc je ne vais pas révéler mon effet il faut que je prenne bien la couleur blanc pour peindre sur mon masque pour révéler mon effet voilà quelque chose comme ça ça me va très bien maintenant je veux faire la même chose ici dans le coin donc de manière identique je cherche à éclaircir donc je reste sur un calque en couleur unie une teinte plutôt chaude arbitrairement je prends ça mais je viendrai la modifier par la suite je passe mon calque en densité couleur moins je ne veux pas que ce soit trop trop clair puisque l'idée c'est ce que je vous disais tout à l'heure si c'est vraiment trop trop clair je vais avoir une échappatoire je vais avoir mon regard qui va avoir une échappatoire vers le haut donc je ne veux pas que ce soit trop trop clair plus clair mais pas trop voilà identique commande i pour inverser mon masque et je viens peindre je viens mettre hop voilà ça me convient et donc voilà pour ma lumière maintenant je vais vouloir assombrir certaines zones alors pour ça je vais prendre je vais ouvrir un calque de réglage courbe mais je ne vais pas utiliser la courbe je vais simplement passer ce calque en mode produit alors pourquoi je fais ça ce que j'aurais pu faire c'est faire un aplati par exemple voilà commande option shift e ça me fait un aplati que je passe en mode produit je ne fais pas ça parce que ça va alourdir la taille de mon fichier simplement en ouvrant un calque de réglage si on ne fait rien dessus et qu'on lui associe un mode de fusion et bien le mode de fusion s'applique donc j'ouvre une courbe mais j'aurais très bien pu ouvrir un calque niveau ça aurait donné exactement la même chose je vais rester sur un calque de niveau peu importe c'est pas le c'est pas ce qu'il y a d'important et ce que je vais faire maintenant c'est que sur ce masque je vais tirer un dégradé donc dans un premier temps je vais assombrir le coin gauche donc je veux que l'effet soit révélé dans mon coin supérieur gauche et qu'à mesure que je tire mon dégradé que l'effet soit de moins en moins révélé donc je vais du blanc vers le noir je tire mon dégradé et ensuite je règle donc je vais vouloir que ça se finisse ici je veux pas que ça impacte ma zone qui a été éclaircie et donc après vous gérez votre dégradé comme vous le souhaitez voilà ça me paraît pas mal maintenant je vais assombrir le coin inférieur gauche donc pareil j'ouvre par une courbe que je passe en mode produit pour assombrir je me place sur le masque et je tire mon dégradé voilà et je vais faire la même chose dans le coin inférieur droit donc j'ouvre également une courbe je me mets sur le masque et je tire mon dégradé et évidemment il ne se passe rien puisque je ne l'ai pas passé en mode produit donc je le passe en mode produit pour assombrir et ensuite je règle voilà je vais juste vérifier donc vous voyez que ça impacte des choses ici j'ai pas forcément envie donc je vais venir peindre sur mon masque en noir pour que mon effet ne soit pas révélé au niveau des zones ici dans le ciel par exemple voilà pas ici ça ne me gêne pas que ce soit ici dans mais pas ici non plus parce que mes ondes sont déjà suffisamment bien non bah oui je ouais bah non en fait nulle part je voilà et je viens en créer un dernier donc je le passe en mode produit également et cette fois-ci juste pour fermer le bas de l'image je règle mon dégradé voilà parfait on a donc avant et après donc on voit bien je vais agrandir on a bien cette diagonale de lumière on a l'impression que donc la lumière vient bien de la droite et elle tombe à l'endroit où on veut que notre regard se porte dans cette diagonale et pour maintenir le regard dans cette diagonale et bien on a fermé la lumière ici et de l'autre côté et ainsi on reste dans l'image alors que on s'en rend encore plus compte quand on fait le avant quand on fait le avant on voit qu'on avait tendance à s'échapper et notamment à s'échapper par la gauche je suis curieux de savoir si vous avez la même perception que moi n'hésitez pas à me le dire à me le dire en commentaire pour conclure on voit qu'en photo de paysage le travail de la lumière en post-traitement devient essentiel alors évidemment il faut qu'à la prise de vue la lumière soit intéressante et c'est seulement en post-traitement à partir d'une lumière intéressante qu'on peut venir la sublimer si ça vous intéresse et que vous êtes curieux et que vous voulez voir le résultat final de cette image allez sur mon compte Instagram je posterai donc cette image en même temps que je sortirai la vidéo vous retrouvez mon lien Instagram en description j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous aidera pour vos futurs projets n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que le contenu vous plaît n'hésitez pas le bouton est juste là un petit pouce bleu un commentaire ça fait toujours extrêmement plaisir il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée soirée je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo en tout cas moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans Photoshop ciao